Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui une astuce qui concerne l'application mail, une astuce relativement simple, mais qui m'a été remontée lorsque j'ai fait un appel en fait pour les astuces de ce mois-ci. Cette astuce concerne le suivi, une des nouvelles fonctionnalités de mail sur iOS 17, qui est assez pratique mais qui peut être assez déroutante. Tous les ans on a une flopée de nouveautés avec mail, dernièrement on a eu une nouveauté assez sympa j'avoue, la possibilité d'envoyer un mail de façon différée. Une fois que le bouton envoie n'est plus grisé, vous maintenez enfoncé le bouton comme ceci, donc ici soit vous envoyez le mail automatiquement tout de suite, bon ça ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est comme si vous appuyez une seule fois sur le bouton, ou alors ce soir à 21h ou à une heure prédéfinie. En tout cas une très bonne fonctionnalité pour faire croire que vous travaillez très tard. Mais il y en a une autre qui s'appelle suivi et c'est celle-là qui fait l'objet de cette vidéo, vous pouvez très bien avoir un message comme ça, vous voyez tout en haut, qui remonte tout en haut et avec écrit suivi. Et comme il remonte ça peut être un petit peu perturbant, vous avez l'impression d'avoir un nouveau message alors que c'est pas le cas. En gros ça remonte tout simplement parce que Mail a remarqué que vous avez posé une question dans le précédent mail, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas eu de retour, donc vous avez ce suivi au bout d'un moment, éventuellement pour relancer l'interlocuteur. Si vous ne supportez pas ces suivis, ces suggestions de suivi, tout simplement vous allez dans les réglages, vous allez dans Mail et vous allez décocher la case qui concerne la suggestion des suivis. Voilà pour cette astuce du jour, moi je vous dis à demain pour une autre astuce. En attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si vous voulez ne manquer aucune astuce. A demain ! Ho 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 ! C'est parti.